Le tout premier TimeScope, il a été installé en avril 2016 à la place de la Bastille. C'est une expérience qui vous plonge visuellement dans le passé, replongée à l'époque de la Révolution française, en 1789, avec la prise de la Bastille. Alors je m'appelle Guillaume, je suis le directeur technique de TimeScope. Alors TimeScope, en fait, c'est une borne de réalité virtuelle. C'est la première machine à voyager dans le temps. Ce qui permet finalement de plonger l'utilisateur in situ dans ce qu'était ce lieu, mais dans le passé. Alors c'est le passé, mais aussi l'avenir potentiellement, où on va pouvoir présenter des projets d'urbanisme, des aménagements de territoire, ou tout ce qui peut se passer dans le futur de ce lieu. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux associés, Adrien et Basile, ont des formations pour l'un beaucoup plus business et pour l'autre beaucoup plus historiques. Le TimeScope, en soi, c'est un produit hardware quand même assez complexe, assez conséquent. Il y a eu besoin de plusieurs choses, donc à la fois d'ateliers pour pouvoir produire une maquette dans un premier temps, puis des prototypes dans un second, et ensuite aussi un besoin d'expertise pour pouvoir mener le projet à bien. Quand on est justement dans ces structures start-up, on n'est pas beaucoup, on veut aller vite, et donc on manque un peu de recul à force d'avoir la tête dans son projet plusieurs heures par jour. Et donc là, chaque expert de l'usine va justement nous apporter un point de vue extérieur, un regard un peu critique et nous tirer vers le haut, voire nous ouvrir les yeux. Des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Typiquement, un des plus gros sujets qu'on a pu aborder avec l'usine concerne les petites pièces que vous voyez derrière moi à droite, qui sont donc les masses du TimeScope. Ce sont des pièces qui se prêtent complètement à une fabrication par fonderie. Or, la fonderie n'est pas forcément un procédé très accessible pour le prototypage et pour les petites séries. Et donc là, l'idée, ça a été de justement pouvoir mettre en place, avec les experts de l'usine, un process qui allie de l'impression 3D et de la fonderie derrière. De cette manière, en gros, on travaille en fonderie sable et on peut fabriquer nos masters à base d'impression 3D. Ça nous permet d'itérer très rapidement à moindre coût sur des pièces qui sont quand même assez complexes. Aujourd'hui, on est en face de décollage. On a une quinzaine de bornes installées. On envisage d'en avoir une trentaine d'ici la fin de l'année. Des quantités encore plus conséquentes sur l'année suivante. On a un plan commercial qui est vraiment bien activé et un produit qui est maîtrisé maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.